Il est temps de la période des questions. Le député de Kiwetno. Au premier ministre, des groupes environnementaux se sont joints à nous afin d'obtenir les renseignements concernant les ententes en coulisses qui ont été conclus par le gouvernement. Environmental Defence ainsi que Environmental Justice ont demandé une demande d'information afin de découvrir quel genre d'influence les promoteurs ont eue sur le Conseil des ministres de l'Ontario ainsi que sur le premier ministre dans ses décisions concernant la ceinture de verdure. Ce gouvernement a ignoré cette demande. Le commissaire à l'intégrité a demandé, a ordonné plutôt au gouvernement de se plier à la loi, mais le gouvernement a ignoré cet ordre. Pourquoi est-ce que le gouvernement enfreint la loi afin d'éviter de publier ces documents demandés ? Le leader parlementaire du gouvernement. Je vous remercie, monsieur le président. En fait, le gouvernement est saisi de plusieurs demandes d'accès à l'information et nous serons prêts à les émettre aussitôt que le département aura fait son travail. Je demande à tous de faire attention à le vocabulaire utilisé, complémentaire. Monsieur le président, nous n'avons pas toute l'histoire sur la façon dont le gouvernement a choisi ces terres à retirer de la ceinture de verdure. La demande d'accès à l'information fournie par Environmental Defense et Ecojustice permettrait de combler certains écarts d'infos dans l'information. Mais ce premier ministre ignore la demande, la loi, ainsi que l'ordre du commissaire à l'information et à la vie privée. Il dépense plus d'argent pour s'assurer que ces documents demeurent secrets. Que cache le premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement ? Comme je viens de le dire, c'est plutôt le contraire. Le gouvernement compile les renseignements concernant plusieurs demandes d'accès à l'information. Une fois que le travail sera complété, nous fournirons ces renseignements. Complémentaire final. Le commissaire a émis des ordres au ministère des Affaires municipales et du logement qui a refusé de se plier à ces demandes. Incluant des demandes qui ont trait au ministère, des décisions qui ont enrichi des spéculateurs qui ont été affectés par l'élargissement des limites municipales, il est nécessaire d'obtenir des documents qui pourraient avoir été effacés en lien à ces demandes. Encore une fois, est-ce que le premier ministre publiera tous les documents concernant cette saisie de terre de la ceinture de verdure ou devrons-nous attendre le résultat de l'enquête de la GRC ? Le leader parlementaire du gouvernement, je l'ai dit deux fois, je le répéterai une troisième fois pour le député, nous avons reçu plusieurs demandes d'accès à l'information. Nous compilons les demandes et une fois que le travail sera fait, nous transférons ces renseignements au bureau du commissaire à l'intégrité et à l'accès à l'information, à l'accès de la protection de la vie privée. Nouvelle question, le député de Kuwaiti Nung. Au premier ministre de nouveau, j'espère qu'il prendra l'occasion de répondre. Pendant des semaines, depuis des semaines, nous posons des questions à ce gouvernement concernant ce qui s'est vraiment passé au cours des trois jours en septembre où ce gouvernement a fait un 180 sur sa politique. On est passé d'un cadre strict à des propriétés spécifiques identifiées à être sortis de la ceinture de verdure. Le premier ministre a dit au commissaire à l'intégrité qu'il ne se souvenait pas de cette réunion. J'aimerais donner au premier ministre l'occasion de prendre la responsabilité. Est-ce qu'il a tenu une réunion pour discuter de la ceinture de verdure le 15 septembre 2022? Le leader parlementaire du gouvernement? Nous l'avons dit plusieurs fois à cette Chambre. Nous avons pris une décision de politique publique qui, selon nous, était dans le meilleur intérêt de la population ontarienne, axé sur notre volonté de bâtir 1,5 million de logements dans les prochaines années parce que plusieurs personnes dans la province croient qu'il leur sera impossible de devenir propriétaires. Les décisions sur la ceinture de verdure n'étaient pas appuyées par la population ontarienne et c'est la raison pour laquelle le premier ministre a agi de la façon dont il l'a fait en septembre afin d'annoncer que nous reviendrions à notre politique précédente et que les terrains de la ceinture de verdure seraient rétablis dans cette dernière. Il y a un projet de loi au feuilleton qui fait en sorte que ces terrains seront rendus à la ceinture de verdure et qui en ajoute de nouveau et nous allons au-delà, nous ancrons les limites de la ceinture de verdure dans la loi par ce projet de loi. Complémentaire. Monsieur le Premier ministre, je continue parce que c'est important. La première journée, des trousses ont été échangées entre le chef de cabinet du ministre et les promoteurs. Journée 2, une rencontre alléguée avec le premier ministre, son chef de cabinet, M. Mato et M. Clark. Ensuite, M. Mato a dit que le premier ministre et son chef de cabinet ont été, et je cite, très sérieux concernant les échanges de la ceinture de verdure. Troisième journée, M. Mato téléphone au ministère disant qu'on irait de l'avant avec le retrait de certains terrains spécifiques et a identifié trois propriétés qui représentent 91 % des terres que le gouvernement a tenté de retirer de la ceinture de verdure. Deux ont été fournies deux jours plus tôt au cours d'un souper. Au premier ministre, est-ce qu'il a... est-ce qu'il était présent au cours de ce souper en septembre 2022? Le leader parlementaire du gouvernement. J'ai confiance au commissaire à l'intégrité lorsqu'il a écrit que le premier ministre n'était pas impliqué dans cette décision de politique publique qui n'était pas appuyée par la population de la province. Nous avons été très clairs. Soyons clairs. Nous voulons bâtir 1,5 million de nouveaux logements dans la province de l'Ontario. Nous croyons que c'est une priorité. C'est la raison pour laquelle, depuis 2018, nous avons déposé plusieurs projets de loi afin d'aller de l'avant vers cet objectif, que ce soit des projets de loi pour construire du transport en commun, un transport en commun plus rapide afin qu'on puisse rentrer chez nous plus rapidement. La réalité, c'est que nous voulons bâtir plus d'habitations parce qu'il est inapproprié qu'une génération complète d'Ontariens ait le sentiment d'être incapable d'accéder à la propriété, qu'une génération complète croit devoir passer sa vie dans le sous-sol de chez ses parents. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retirer les obstacles, pour restituer l'argent dans les poches des Ontariens et Ontariennes et nous assurer que le rêve de l'accès à la propriété soit vivant pour tous. Complémentaire final. Monsieur le Président, je crois que de ne pas répondre, c'est de répondre d'une façon. Lorsqu'on a posé cette question au comité, le leader parlementaire du gouvernement a recommandé de faire une demande d'accès à l'information. Nous avons donc suivi son conseil. Merci de son conseil. Le calendrier du premier ministre montre un rendez-vous à 13 heures le 15 septembre 2022 avec le ministre Clark. On présume que Jimmy Wallace et le chef de cabinet étaient présents. Quelle directive est-ce que le premier ministre a donnée à son ancien ministre ainsi qu'au personnel concernant la cinture de verdure? Le leader parlementaire du gouvernement. Je ne sais pas par où commencer. Un premier ministre parle à un chef de cabinet. C'est étonnant. Concernant des politiques publiques, wow! La politique de ce gouvernement depuis le début est de bâtir plus d'habitations dans la province de l'Ontario. Et vous savez pourquoi, Monsieur le Président, parce que sous les politiques... Et en fait, j'aurais aimé que l'ancienne première ministre n'ait pas parlé aussi souvent avec les néo-démocrates parce que peut-être qu'on aurait eu plus de mises en chantier sous son mandat. Depuis le premier jour, nous avons commencé à bâtir plus d'habitations, de transports en commun, d'hôpitaux, d'établissements de soins de longue durée. Et ce, partout dans la province. Nous voulons faire progresser la province. Les néo-démocrates ont enfin trouvé la façon de faire une demande d'accès à l'information. Mais félicitations pour votre bon travail. Député Denis Agaracentre, une nouvelle question. L'an dernier, la ville d'Hamilton a proposé un plan qui se concentrait sur l'aménagement de ses propres frontières en bâtissant vers le haut. Mais l'ancien ministre des Affaires municipales et du logement a ignoré la demande de Hamilton à annoncer le lendemain l'utilisation de terre de la ceinture de verdure. Les promoteurs qui ont tiré avantage de ce qui s'est passé sont ceux qui ont fait partie de la saisie de cet art de la ceinture de verdure. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu un traitement préférentiel envers certains promoteurs lorsqu'il a appuyé l'élargissement des frontières de la ville de Hamilton? Oui ou non? Le leader parlementaire. Monsieur le Président, lorsque j'ai été nommé à mon poste, je me suis assuré de retirer la non-redevabilité. Lorsque j'ai revu le plan qui a été approuvé, je n'étais pas satisfait que ces mesures respectent la redevabilité qui, selon moi, sont essentielles pour la confiance du public. Moi, mes partenaires municipaux, nous concentrons sur notre objectif de bâtir 1,5 million d'habitations dans la province, tout comme les promoteurs. Je travaille avec mes partenaires municipaux. Je félicite le maire Sotlif. Lorsque j'ai parlé avec lui, il m'a dit, travaillez avec nous. Bâtissons une nouvelle relation parce que nous aussi, nous voulons bâtir plus de logements. Nous voulons travailler avec vous. Je le remercie pour son travail et c'est la raison pour laquelle nous avons renversé nos décisions mais soyons clairs, nous allons faire le travail complémentaire. Un document éterne du ministère soumis devant les tribunaux et obtenu par le Hamilton Spectator montre que l'ancien ministre n'avait aucune base légitime pour élargir les frontières de la ville d'Hamilton, comme il le mentionnait, mais cette décision favorisait certains promoteurs tout comme la décision sur la ceinture de verdure. La population de l'Ontario a toujours des questions. Est-ce que son gouvernement nous donnera des réponses ou est-ce que la GRC devra faire enquête sur cette affaire aussi? Le ministre des Affaires municipales et du logement. La réponse est la suivante. Nous voulons travailler de près et mieux avec nos partenaires municipaux afin de s'occuper de la question principale qui concerne les Ontarians et ontariennes, c'est-à-dire de bâtir 1,5 million d'habitations. Je ne vais pas prendre de décisions qui ne nous permettront pas d'atteindre cet objectif pour les générations à venir. Je travaille avec mes partenaires municipaux qui m'ont dit donnez-nous la possibilité de suggérer des façons d'atteindre cet objectif et c'est la raison pour laquelle nous acceptons les plans municipaux officiels tels que soumis et au cours des 45 prochains jours, nous prendrons des recommandations de nos partenaires municipaux sur cette question afin de bâtir encore plus de logements. Mais nous serons guidés par les demandes de nos partenaires municipaux et je suis très enthousiaste d'avoir la possibilité de travailler de près avec eux, avec les constructeurs d'habitation et avec la collectivité. Merci, M. le Président. Question au ministre du Transport. À chaque jour, des milliers de personnes utilisent la 401 afin de se déplacer dans la région du Grand Toronto et ailleurs. Les particuliers et entreprises de ma circonscription me disent qu'ils en ont assez d'être coincés dans les embouteillages. Ils font face à des embouteillages qui causent des délais, des interruptions de travail qui affectent la productivité et la qualité de vie de nos citoyens. C'est la raison pour laquelle nous devons investir de façon urgente dans une nouvelle infrastructure routière qui aidera à déplacer les gens. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur la façon dont notre gouvernement élargit le réseau routier dans la région de Mississauga? Le ministre des Transports, je remercie le député de Mississauga, Erin Mills, pour son militantisme sans relâche pour la population de sa circonscription. Après des décennies d'inactions sous le leadership du premier ministre Ford, nous bâtissons enfin l'infrastructure nécessaire pour notre avenir. Nous bâtissons de nouvelles autoroutes, routes, ponts, et ce, partout dans la province, incluant, dans l'excellente ville de Mississauga. Dans notre budget 2023, nous avons annoncé que notre gouvernement s'engageait à dépenser 27,9 milliards de dollars au cours des dix prochaines années afin de lier les collectivités, d'assurer le transport des marchandises et contrer les embouteillages. Nous allons élargir la 401 entre Mississauga et Oakville, ce qui fournira 18 kilomètres de plus les automobilistes passeront moins de temps dans le trafic et plus de temps avec leurs familles. Nous bâtissons l'Ontario pour les générations à venir. Complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre. L'élargissement de la 401 est un bon pas dans la bonne direction dans le plan de notre gouvernement pour bâtir un Ontario plus fort. Notre gouvernement a besoin de plus d'infrastructures afin d'aider à appuyer la population croissante, pour lier les collectivités et pour améliorer la productivité économique. Malheureusement, ce sont des éléments qui ne sont pas compris par les libéraux et les néo-démocrates. Ils disent non à bâtir des projets de transport essentiels qui aideront à diminuer les embouteillages et améliorer notre qualité de vie. Les ontariens méritent mieux de leurs élus. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont les investissements de notre gouvernement dans les routes et autoroutes aideront à battre et faire progresser l'Ontario? Le ministre. Merci. Les embouteillages ont un coût. Lorsque nos camions sont coincés dans le trafic, ça ne fait qu'augmenter le prix des marchandises. Les embouteillages coûtent déjà 11 milliards de dollars par année à l'économie et cela ne fera que s'empirer si nous ne bâtissons pas plus. C'est la raison pour laquelle, au contraire des néo-démocrates et libéraux, nous ne resterons pas de côté alors que les embouteillages s'empirent. Au cours de la dernière élection, la population ontarienne a voté largement en faveur de notre gouvernement pour qu'on continue à bâtir des autoroutes. Monsieur le Président, nous n'avons pas peur de faire la chose appropriée et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à bâtir l'autoroute 413 ainsi que la voie de contournement de Brantford. Nous assurons que notre économie soit en mouvement, bâtissant l'infrastructure nécessaire pour appuyer la population en croissance de la province. députée de Thunder Bay, supérieur nord. Question, premier ministre. Je m'inquiète du plan de ce gouvernement de poursuivre sur sa lancée de privatisation des soins à domicile et soins communautaires. Nous avons vu dans ma région les conséquences de la privatisation de services essentiels, manque de personnel et en bout de ligne de moins bons résultats pour la population. Est-ce que le premier ministre s'assurera d'avoir des soins à domicile et communautaire publics pour la population vieillissante? La ministre de la Santé. Notre gouvernement s'assurera d'élargir ces services avec un investissement d'un milliard de dollars. Nous avons stabilisé ces soins parce que nous savons qu'ils sont essentiels pour les gens et que la population a besoin d'avoir accès à ces soins chez eux et parfois près de chez eux. Nous voulons nous assurer d'avoir un tel réseau qui soit stable et qui inclut des organismes tels que la popote roulante pour nous assurer d'appuyer et de fournir les soins à la population près de chez elle et chez elle aussi. Complémentaires. Lorsque les sociétés privées sont impliquées dans les services essentiels, elles ne changent pas leur plan d'affaires. Jusqu'à 30 % des dollars des contribuables qui pourraient être impliqués dans les soins se retrouvent dans les poches des actionnaires. Au premier ministre, écouterez-vous les travailleurs de ce milieu ainsi que leurs clients et mettrez-vous fin à la privatisation des services essentiels pour les aînés et les personnes handicapées. La ministre de la Santé, nous avons écouté et nous poursuivrons notre écoute. C'est un élément qui est demandé par le réseau des soins communautaires et à domicile et ce, depuis des années, nous agissons pour nous assurer que peu importe là où vous vivez en Ontario, vous ayez une approche cohérente et des possibilités cohérentes afin que vous soyez desservis dans vos collectivités. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque Mme Brown se remet de l'hôpital, elle puisse retourner chez elle, être appuyée par un physiothérapeute chez elle et qu'elle puisse obtenir les soins nécessaires afin de continuer son traitement, le faire de façon sécuritaire. C'est exactement ce que les patients veulent. nous devons être en mesure d'offrir ces options de traitement à domicile et dans les collectivités. Les gens veulent cette possibilité de rester près de chez eux et leur être chers. Et ce milliard de dollars signifie que nous pourrons aller de l'avant de cette façon. C'est quelque chose que le réseau demande depuis des décennies, littéralement. Prochaine question. Député de Brantford-Brandt. Question, ministre de l'Éducation. Les parents en Ontario ont besoin d'une certitude que leurs enfants seront à l'école à apprendre les bases de la lecture et des maths et ce, sans être en danger de voir des grèves prendre place. J'étais déçue, tout comme le ministre, que le syndicat ait rejeté notre plan pour que les élèves demeurent en salle de classe. Il y a maintenant un mandat de grève qui a été émis qui met en danger la certitude des parents et l'éducation des élèves. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement défend nos élèves et s'assure que les élèves demeurent en salle de classe? Le ministre de l'Éducation. J'aimerais remercier le député de Brantford-Brand pour sa question, pour son engagement à s'assurer que les élèves demeurent en salle de classe. Certains syndicats ont rejeté notre entente qui assurait une certitude pour leurs membres ainsi que les élèves. Un sondage léger a dit que 7 Ontariens sur 10 étaient d'accord sur un arbitrage exécutoire, mais les députés néo-démocrates n'ont pas dit clairement qu'ils appuyaient ce processus. Notre gouvernement est clair, nous voulons que les élèves demeurent en salle de classe et nous voulons défendre les élèves. 400 000 élèves du secondaire ont maintenant cette certitude parce que nous avons signé un accord avec la FEE et nous voulons nous assurer que tous les élèves demeurent en salle de classe. complémentaires. Merci, M. le ministre, pour votre réponse. Les élèves sont mieux desservis en demeurant en salle de classe à apprendre les aptitudes nécessaires pour réussir. La population ontarienne s'attend à ce que les élèves poursuivent leur année académique sans interruption. Rien ne devrait être plus important que la présence des élèves en salle de classe en se concentrant sur la lecture, l'écriture et les maths. Les élèves de la province méritent de poursuivre leur année académique sans interruption, tout particulièrement après les dernières années d'incertitude. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement s'assure que les élèves aient les appuis nécessaires pour poursuivre une année académique sans interruption? Merci. Le ministre de l'Éducation. Il est important de revenir à la base dans nos écoles. Il est important que les élèves demeurent dans les salles de classe pour assurer leur réussite. Lorsque nous avons déposé un budget qui a augmenté le financement aux écoles de 770 millions de dollars, les néo-démocrates ont voté contre. Lorsque nous avons amené des soutiens pour l'apprentissage de la lecture, les néo-démocrates ont voté contre. Les néo-démocrates et libéraux ont voté contre le progrès dans les écoles, contre la redevabilité des conseils scolaires et les parents dépendent de ce premier ministre pour défendre l'éducation de qualité de leurs enfants. Prochaine question. Députée de Parc-des-Rey-Parks. Merci, M. le Président. Au premier ministre, la population ontarienne doit payer 650 millions de dollars afin de financer un spa de luxe à la Place Ontario. Il y a des questions sur l'intégrité et l'équité dans cet approvisionnement qui a donné à terme le contrôle d'un terrain de la Couronne et ce, pendant 95 ans. Ces questions sont sans réponse. Le Conseil d'administration de l'aménagement de la Place de l'Ontario a été clair qu'il faudrait s'en tenir au stationnement existant et que le gouvernement ne paierait pas pour un stationnement supplémentaire. pourquoi est-ce que le gouvernement a offert à terme de payer pour un nouveau stationnement alors que les autres soumissionnaires se sont fait dire non? La ministre de l'Infrastructure, M. le Président, je n'en reviens pas, il faut que je réponde à cette question encore. Chaque destination touristique inclut un stationnement. Pourquoi? Pour qu'il soit le plus accessible possible. C'est incroyable que nous soyons dans le processus de créer une attraction touristique de classe mondiale et que l'on considère bâtir un stationnement. Évidemment, c'est le cas comme c'est le cas pour toute attraction touristique. Comment est-ce qu'une mère d'Escarboro pourra se rendre avec ses trois enfants à la Place de l'Ontario ou sinon supplémentaires? Complémentaires, plutôt. Au premier ministre, nous savons que une entente de stationnement a été conclue en secret avec Therma il y a déjà deux ans. Il a été dit clairement que les soumissions qui demandaient un stationnement supplémentaire seraient rejetées. Alors, l'offre de Therma aurait dû être rejetée aussi. La ministre a refusé de répondre à ma question la semaine dernière. Alors, je pose la question de nouveau. Est-ce que la soumission de Therma demandait un stationnement payé par le public ou oui ou non? La ministre de l'Infrastructure, je serais très heureuse de parler de Therma. c'était aussi un joueur clé dans une soumission de 2018 alors qu'on n'était même pas au gouvernement. Peut-être que le député de l'autre côté, en face de moi, aimerait en parler. Ce que nous faisons ici, ce que nous voulons faire ici, c'est de bâtir un beau site où les familles pourront se rendre et apprécier un nouveau centre des sciences avec des installations aquatiques, 50 acres de terre de la Couronne et une toute nouvelle scène Budweiser. Si on n'a pas besoin de stationnement pour ces attractions, eh bien, qu'est-ce qui en nécessite? Ma question est au premier ministre. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre croit que les contribuables de l'Ontario devraient payer pour son avocat dans l'enquête criminelle de la GRC de l'entente de 8,3 milliards de dollars? Oui ou non? Le leader parlementaire du gouvernement, évidemment, on va suivre toutes les lignes directrices du gouvernement concernant cet enjeu. Le député le sait, je ne tirerai aucune leçon du député parce qu'ils ont été enquêtés alors qu'ils étaient au gouvernement, les libéraux. En dépit de ce que pensent les libéraux et les néo-democrates, on va se concentrer sur ce qui est important pour les Ontariens, c'est de bâtir plus de logements, de leur donner plus d'argent et de faire toutes les difficiles décisions qui ont été prises par son gouvernement à Ottawa qui a entraîné plus d'inflation, une augmentation du coût de la vie. Je sais que le premier ministre a mené par l'exemple en demandant à la Banque du Canada d'assurer que les taux d'intérêt ne soient pas augmentés encore une fois. Il y a 700 000 personnes qui ont un emploi en ce moment qui n'avaient pas un emploi avant et on va se concentrer sur leur sort. Complémentaire, je pensais que c'était une question simple et je m'attendais à une réponse simple, mais ça n'a pas été le cas. Le gouvernement a dit que c'est une pratique courante de couvrir les frais d'avocat, mais c'est le cas dans un dossier civil, mais c'est une enquête criminelle de la part de la GRC, une enquête criminelle de la GRC pour le gouvernement qui a donné un avantage de 8,3 milliards de dollars à leurs amis et des initiés, des gens qui ont donné de l'argent à des activités de levée de fonds. Est-ce que ces dépenses devraient être payées par le premier ministre ou par le parti progressiste conservateur et non les contribuables? Est-ce qu'il est Dakar ou non? Réponse? Je ne répondrai pas à la question, mais en même temps, on va faire tout ce qui est important pour les Ontariens de se concentrer sur ce qui est important et à la suite de l'incapacité des libéraux d'accomplir quoi que ce soit pendant 15 ans, ils nous ont laissé la province la plus endettée avec le plus haut niveau d'impôts et quel a été le résultat? Ils n'ont pas démontré aucun résultat. On a dû bâtir et élargir le réseau de transports en commun parce qu'ils n'ont pas pu le faire. On a dû ajouter les lits d'hôpitaux parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Les étudiants étaient dans une situation désavantageuse comparée à toute autre région et maintenant, on commence à voir des améliorations dans notre système d'éducation. On a réduit les formalités administratives. C'était 8 milliards de dollars qu'on a pu redonner aux entreprises et 700 000 personnes ont un emploi qui n'avaient pas d'emploi alors qu'ils étaient au pouvoir. Prochaine question, député Carlton. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est pour le ministre du Travail, l'immigration et le développement des compétences. Les métiers spécialisés sont importants pour notre économie et pour nos vies au quotidien. Ces travailleurs sont ceux qui bâtissent nos maisons, assurent que les lumières restent allumées et permettent à la province d'aller de l'avant. La demande pour les travailleurs dans ce domaine continue d'augmenter et c'est pour cette raison qu'on doit attirer des gens dans ces métiers enrichissants. On doit en faire plus pour permettre aux gens de s'inscrire dans ces métiers spécialisés. On doit avoir la meilleure main-d'oeuvre pour continuer d'attirer des investissements pour bâtir un Ontario plus fort. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour appuyer les Ontariens et de faire la promotion du secteur des métiers spécialisés? Le ministre du Travail, de l'Immigration et du Développement des compétences, merci, Mme la Présidente, et merci à la députée pour sa question très importante. Monsieur le Président, on s'attelle au défi de permettre aux gens de se lancer dans les métiers spécialisés, mais laissez-moi parler des statistiques de 300 000 emplois qui restent à combler. C'est pour cette raison qu'on a créé un métier spécialisé Ontario, une nouvelle agence de la Couronne pour harmoniser l'inscription dans les plus de 140 métiers spécialisés et c'est un des changements qu'on a apporté en tant que gouvernement à les statistiques parlent d'eux-mêmes. On a vu une augmentation de 66 % de l'inscription dans le domaine des apprentis et une augmentation de 30 % des femmes. Je vais entrer dans plus de détails durant la complémentaire. Ça fonctionne pour bâtir un Ontario plus fort. On a besoin des hommes et des femmes de s'inscrire dans ces métiers et c'est ce qu'on est en train d'accomplir. Un complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis ravi d'entendre que notre gouvernement agit pour mettre tous les éléments en place pour bâtir ce système. On fait face à une pénurie d'emplois générationnels et 300 000 emplois restent à combler partout dans la province qui comprend dans ma circonscription de Carleton d'ici 2025, un emploi sur cinq sera dans les métiers spécialisés. C'est pour cette raison qu'on doit continuer de démontrer du leadership et de mettre en œuvre une approche pan-gouvernementale pour s'attaquer à ce problème. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment on va attirer plus d'ontariens dans des carrières dans les métiers spécialisés? Merci. Ministre du Travail. Merci, M. le Président. La députée a tout à fait raison. Je suis contente qu'elle a parlé de la pénurie en matière d'emploi. Lorsqu'on a fermé les écoles dans les régions rurales, lorsqu'on n'a pas bâti les transports en commun, lorsqu'ils n'ont pas bâti d'hôpitaux, non seulement ils ont été un échec lorsqu'il s'agissait de conclure de ces ententes, mais ils n'ont pas à recruter non plus dans les métiers spécialisés. Mais nous, grâce aux talents dans les métiers spécialisés, on est en train de bâtir l'Ontario et on reconnaît cette importance. C'est pour cette raison qu'on a apporté les investissements dans les métiers spécialisés à l'Ontario. On investit aussi 224 millions de dollars pour un fonds d'immobilisation pour bâtir les centres de formation. et c'est une partie de notre engagement d'1,5 milliard de dollars pour s'attaquer au manque d'offres de formation pour des travailleurs dans les métiers spécialisés. Parce qu'on sait que si vous avez un emploi dans ce domaine, vous avez un emploi pour la vie complémentaire. député de Mishka-Gowak-Pay-James. Je voudrais représenter les voix des familles dans ma circonscription. La famille Ferris a dû subir une tragédie évitable. Le 7 juillet, le 26 juillet, un des membres de la famille a fait face un incident malheureux lorsque le service Orange n'a pas pu acheminer une personne à un hôpital. Ça fait des années, des décennies qu'on n'a pas amélioré le système Orange et il y a une pénurie de travailleurs. Et Orange fait partie intégrante du système de santé. Est-ce que cela va prendre un autre rapport du coroner pour qu'il y ait une meilleure surveillance de la part du gouvernement concernant les opérations d'Orange réponses de la part de la ministre de la santé? Comme le député le sait, je ne peux pas parler de circonstances personnelles sans l'approbation de la famille, mais ceci étant dit, les investissements qu'on a apportés à Orange veut dire qu'un service de renommée internationale dont on devrait être fier ici en Ontario, la capacité d'Orange d'assurer les déplacements des patients qui ont à sortir des endroits éloignés pour avoir accès à un hôpital a le soutien de notre gouvernement pour faire ce travail. Merci. Complémentaire. Des gens sont en train de mourir. Ils ne reçoivent pas le service dans le Nord. Vous devez aller dans le Nord et voir ce qui se passe le 28 septembre. M. Ludin a reçu un diagnostic à Kingston et voulait retourner à la maison à Moose Factory le 3 octobre. Orange lui a informé qu'il serait transporté, mais a été forcé d'arrêter à Mousseny. Et ensuite, lorsqu'il est arrivé, on lui a dit qu'il n'allait pas être transporté jusqu'à 7 heures en raison de problèmes de dotation du personnel. William Ludic, même avec des problèmes de mobilité, a dû prendre un taxi marin de Moose Factory ma question. Est-ce que ça va prendre un autre rapport du coroner pour augmenter la surveillance du gouvernement dans les opérations d'Orange alors que des tragédies évitables continuent de survenir, ministre de la Santé, alors que les députés suggèrent qu'on s'agère dans des décisions cliniques. Moi, je ne le ferai pas. On a souvent communiqué et eu des rencontres avec les services paramédicaux d'Orange et ils sont un des chefs de file au monde. Une des raisons pour laquelle on investit dans ces services c'est parce qu'on a un plan et ça fonctionne. On a plus de personnes formées dans le nord de l'Ontario des services paramédicaux qui ont, en échange de frais de scolarité et des manuels qui sont couverts par la province, vont pratiquer dans ces régions qui ont besoin d'une amélioration du niveau de service. On va apporter des investissements mais l'opposition va continuer de voter contre ces investissements mais nous sommes en train d'accomplir les choses ici de ce côté. Député de Thornhill, prochaine question. Merci, M. le Président. Merci. Ma question est à la ministre des Collèges et des Universités. Nous faisons face à une pénurie d'emplois liés générationnels, particulièrement dans les métiers spécialisés. Cela a une grande incidence sur notre économie alors que cela entraîne des défis en matière de chaînes d'approvisionnement et une augmentation des coûts pour qu'on puisse demeurer un des chefs de file à l'international. On doit s'assurer qu'on apporte les bons investissements lorsqu'il s'agit de l'éducation postsecondaire tout en renforçant nos systèmes d'éducation et de formation. On peut offrir aux Ontariens tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent être préparés aux emplois de demain. Est-ce que la ministre peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour élargir les occasions des postsecondaires dans les métiers spécialisés? Afin de répondre, la ministre des Collèges et des Universités, merci, M. le Président. Merci à la députée d'avoir posé une question si importante. On reconnaît de s'attaquer à la pénurie des travailleurs. On commence avec l'éducation postsecondaire. C'est pour cette raison qu'on continue d'appuyer nos programmes d'apprentis partout dans la province pour améliorer les occasions pour que les gens puissent se lancer dans de telles carrières. On augmente le nombre de diplômes qui peuvent être offerts avec plus de diplômes de trois ans ou de quatre ans. On a investi plus de 60 000 $ pour notre première stratégie de micro-crédit pour que tout le monde puisse mettre à jour leurs compétences, leurs formations. Toutes ces mesures n'ont pas été appuyées par les libéraux et les démocrates alors qu'on fait face à ces pénuries. On apporte des ajustements nécessaires pour qu'il y ait plus d'étudiants qui se lancent dans de telles carrières parce que lorsque vous avez un métier dans ces métiers spécialisés, vous avez une carrière. Complémentaire, merci à la ministre pour sa réponse et pour son dévouement et tout son militantisme pour un environnement positif des collèges et des universités. Je suis encouragée par tous les gestes posés par notre gouvernement et tout ce qu'on a fait pour que plus de personnes, de jeunes personnes puissent commencer des carrières dans les métiers spécialisés. On doit reconnaître que des occasions de se lancer dans ce type de métier n'ont pas toujours été égales. En 2021, les femmes représentaient moins de 4 % des travailleurs dans les secteurs automobiles et de la construction. Il faut que ça change pour qu'on puisse attaquer à la pénurie des travailleurs. On doit créer de meilleures conditions de travail pour les femmes pour qu'elles puissent se lancer dans ces métiers et d'avoir du succès. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer comment on est en train de permettre aux institutions afin de permettre à ce que plus de femmes se lancent dans de telles carrières? Une ministre, afin de répondre, notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel des femmes pour bâtir un Ontario plus fort lorsqu'on a plus de femmes dans les métiers spécialisés, on est en train de renforcer les entreprises mais aussi d'autonomiser les femmes. C'est pour cette raison que des événements comme Jill of All Trades de Centennial College sont tellement importants. C'est ma deuxième année que je vais y aller demain. Ces événements permettent aux femmes et aux filles d'être en contact avec ces métiers enrichissants et que c'est un endroit prometteur pour eux. on projette qu'un emploi sur cinq qui sera créé seront dans les métiers spécialisés d'ici 2025. C'est pour cette raison que je suis très fier de permettre à toutes les femmes d'avoir plus de souplesse lorsqu'il s'agit d'avoir accès à plus de formations qui leur permettra d'avoir un bon métier, une bonne carrière. Prochaine question. Députée de Toronto Centre. Merci. Merci. Pride Toronto a dévoilé leur rapport financier. Pride Toronto a généré 600 millions de dollars en activité économique en créant plus de 7000 emplois. C'est très préventionnant, mais à la suite d'incidents de haine, leurs coûts de sécurité ont augmenté. le gouvernement a réduit leur financement et c'est 50 % de moins que c'était en 2019. C'est alors qu'on fait face à une récession potentiellement et les Ontariens voient une augmentation des incidents de la haine et les activités de la fierté gay sont encore plus importantes qu'auparavant. Je voudrais remercier le ministre du Tourisme et de la Culture et des Sports de rencontrer la fierté gay de Toronto, mais je sais qu'il n'y a eu aucun engagement à ce que le premier ministre va s'engager à offrir un financement stable et d'augmenter ce financement pour les activités de Toronto partout dans la province. Adjoint parlementaire, afin de répondre, merci à les députés pour la question. Comme on le sait, notre force est notre diversité. On a une communauté LGBTQS qui est très forte et leur contribution continue de faire en sorte qu'on ait une province plus forte et un bon endroit. On pense que tous les Ontariens devraient pouvoir s'exprimer de la façon qu'ils veulent et d'aimer qui ils veulent. Le gouvernement est fier d'appuyer Pride Toronto depuis 2018. On a offert plus de 1,5 million de dollars de subventions pour appuyer leur travail pour célébrer la communauté LGBTQ+. mais je vais demander aux députés qu'on appuie aussi les membres de la communauté tels que les agents de police et tout le monde. Et j'espère que le député de Montaigne parlera aussi des services de police pour la prochaine activité de la fierté gay. La prochaine question. Avec ce gouvernement, on a vu un sous-financement des activités de la fierté gay. Toronto, c'est un problème. Ils m'ont informé que les services de police à Burst Grave ont dit qu'ils ne peuvent pas garantir leur sécurité en dépit du fait qu'ils ont vu une augmentation des incidents menaçants et agressifs. Donc, en parlant de la sécurité, je voudrais savoir pourquoi le gouvernement n'a développé une stratégie de crime pour lutter contre les incidents de la haine envers la communauté LGBTQ. On a fracassé des fenêtres, il y a eu des incidents de vandalisme, on a brûlé des drapeaux de la fierté gay, on a harcelé des familles et des membres de la communauté et le gouvernement n'a pas agi. Pendant combien plus de temps est-ce que cette communauté aura à attendre jusqu'à ce que leur sécurité soit une matière d'importance pour ce gouvernement? Adjoint parlementaire afin de répondre, merci. Je vais aussi mentionner que le ministre a rencontré Pride Toronto à différentes reprises et on respecte les membres de la communauté LGBTQ+. On a travaillé de très près le ministre et moi-même, on a rencontré les partenaires au sein de la communauté et ça nous a permis de développer une subvention pour améliorer la sécurité, ce qui comprend la fierté gay, Toronto, et d'autres associations l'1,5 million de dollars d'investissement que la députée a voté contre lorsqu'une communauté LGBTQ+, telle que la North est là, peut investir dans de meilleures fenêtres et des caméras de sécurité, mais les députés d'en face ont voté contre. Lorsqu'il s'agit d'assurer que les membres de la communauté LGBTQ+, soient en meilleure sécurité, les députés d'en face ont voté contre, donc je pense que les députés d'en face devraient se pencher plus sur ce qui se passe chez eux et de défendre les intérêts de toute la communauté LGBTQ+. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires des aînés et de l'accessibilité la fin de semaine dernière. Dernière, j'ai eu le grand honneur d'aller à la foire de vie active de Windsor de part avec l'association nigérienne canadienne et j'ai été très impressionné avec toute l'information qu'on a offert à les gens qui y assistaient. Le ministre nous parle de l'importance d'assurer une connexion avec les aînés aux activités de la communauté pour qu'ils puissent demeurer actifs. Des événements comme ceux-ci sont essentiels pour appuyer la santé et le bien-être des aînés. C'est pour cette raison que notre gouvernement doit continuer de se concentrer sur défendre les intérêts des aînés. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on est en train de sensibiliser les gens auprès de programmes et de tout ce qu'on offre, toutes les activités offertes aux aînés? Le ministre des aînés de l'accessibilité, merci pour cette question excellente. Le député de Windsor-Tacomcy a fait un excellent travail pour militer non seulement pour les aînés mais pour tous les résidents dans cette circonscription. Ces foires offrent un potentiel extraordinaire pour entrer en partenariat avec les associations des aînés. On permet de réunir les aînés localement et ces événements sont une façon pour que ces aînés puissent se réunir et d'en apprendre plus concernant les programmes et les services qu'on leur offre et qui sont dans leur communauté. Je suis allé à un grand nombre de ces foires et les aînés sont tellement contents d'être entourés de d'autres aînés. Merci. Merci, M. le Président et merci au ministre pour sa réponse. C'est très bien de voir comment ces activités de vie active aident aux aînés de se sentir plus connectés à leur communauté. Le risque d'isolement social est vraiment une réalité des études qui ont démontré les effets néfastes de l'isolement social peut avoir sur la santé physique et mentale des aînés avec les mois d'hiver qui approchent. C'est encore plus important pour les aînés d'avoir accès à des activités et des programmes où ils peuvent demeurer en santé actifs et connectés socialement. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement est en train d'appuyer la qualité de vie pour les aînés en Ontario? Merci, M. le ministre des aînés et de l'accessibilité. Merci encore une fois pour la question très importante. Non seulement est-ce que l'association des aînés de la région offre des foires, mais ils ont aussi 299 centres de vie active pour les aînés qui sont financés en partenariat avec le gouvernement. Ces centres sont une très bonne occasion pour que les aînés puissent demeurer en santé et actifs durant les mois où il fait plus froid. Des activités telles que le majong, des activités de bricolage, pickleball, entre autres, et des séances d'entraînement physique. J'encourage tous les aînés d'aller à un centre cet hiver et profiter des activités ludiques avec des amis. Prochaine question, député de London West. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. M. le Président, 60 étudiants vont être diplômés du collège Canastoga à Kitchener et seront prêts à devenir des électriciens certifiés, mais ils ne peuvent pas commencer à travailler en raison des délais pour prendre leur examen par le biais du ministère du Travail. Un menuisier m'a dit qu'il a un employeur, mais il fait face à une attente de 7 ans pour avoir accès à sa certification de saut rouge parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à une salle de classe. On a besoin des travailleurs de métiers spécialisés si on veut bâtir la province. Intervention du Président. Le député de London West a la parole et je dois pouvoir l'entendre lorsqu'elle pose sa question. Elle n'est pas si loin que ça de moi. Ça devrait être possible. Merci. Désolée à les députés de London West, pourquoi est-ce que ce gouvernement a fait si peu de préparation pour s'assurer que les travailleurs des métiers spécialisés de Kitchener-London et partout dans la province puissent être certifiés? Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, pour la première fois, depuis que j'ai été élu en 2018, je l'ai entendu, les néo-democrates finalement reconnaissent ce qu'on savait depuis 2018, qu'on a besoin des hommes et des femmes qui puissent s'inscrire dans les métiers spécialisés, dans les cours de formation des métiers spécialisés. Donc, je remercie la députée pour sa question et je serais contente d'entrer en contact avec la députée concernant ces défis en particulier, mais je suis heureux de voir qu'il y a eu une augmentation des inscriptions de 30 % dans les métiers spécialisés comparé à l'année dernière avec le Fonds de développement des compétences qui permet aux gens de se lancer dans ses carrières telles que Phil de Van Leeuwen. Et on le fait non seulement dans des audiences publiques, mais aussi avec des foires de formation et des programmes qu'on offre. Les jeunes autochtones ont augmenté leurs inscriptions aussi, mais les néo-democrates et l'opposition n'ont rien fait pour ce fonds qui n'existait même pas à l'époque pour les jeunes pour qu'ils puissent se lancer dans ses carrières complémentaires. En dépit de toute la rhétorique avec les métiers spécialisés, on sait à quel point c'est important qu'il y ait plus de gens. Les étudiants de la formation et d'électricien veulent avoir désespérément accès au jour pour prendre un examen, mais il n'y a pas de jour dans la région. On leur a demandé au ministère qu'il y ait un jour de plus. Ça voudra dire que 30 étudiants pourront devenir des compagnons le plus rapidement possible. Votre ministre et votre ministère leur ont dit que vous n'avez pas suffisamment de personnel pour offrir l'examen pour un gouvernement qui prétend être là pour travailler pour les travailleurs. Il ne semble pas que c'est le cas parce qu'on sait tous qu'on a désespérément besoin des travailleurs dans le métier spécialisé. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour que les gens puissent pouvoir passer leur examen? Le ministre du Travail, le Développement et les Compétences, le député d'en face, a voté contre la loi sur les mines. Entre autres, il n'a aucune crédibilité dans cette Chambre lorsqu'il s'agit de débloquer le potentiel pour la prochaine génération des métiers spécialisés. il impose des entraves, il retarde le processus. On a besoin des milliards de dollars dans des investissements automobiles, mais il a voté contre des projets de loi pour améliorer le sort des gens dans sa circonscription. Donc il n'a aucune crédibilité lorsqu'il s'agit des métiers spécialisés, mais ces jeunes personnes qui veulent avoir un meilleur avenir dans les métiers spécialisés savent que le gouvernement va apporter les investissements nécessaires pour les appuyer, qu'ils soient dans un collège, au sein d'un syndicat ou dans des nouveaux centres de formation. On est en train de leur offrir plus d'occasions. On est là pour être solidaires avec eux et les députés d'en face n'est là que pour énoncer de belles paroles sans agir. et les députés d'aujourd'hui. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, s'il-vous-plaît. Rappel à l'ordre, s'il-vous-plaît. Merci pour le ministre des Transports. Plusieurs personnes dans ma circonscription de Whitby et dans la grande région de Toronto dépendent sur le réseau. Comme moyen principal de transport, leur expérience devrait être convenable et efficace dans tout le réseau. Par contre, alors que la CTT travaille avec d'autres autorités de transport tels que le système GO et les différents systèmes tarifaires étaient incohérents. Cela a fait en sorte qu'il y ait plus de confusion et un manque de satisfaction. Mais comme étant, on demandait d'avoir un moyen plus simple de payer leurs tarifs et le gouvernement doit travailler pour qu'il y ait des approches, une solution logique. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment on fait en sorte que c'est plus facile et plus convenable de prendre des moyens de transport dans la grande région de Toronto? Le ministre des Transports, afin de répondre, merci et merci encore une fois à mon collègue de Whitby pour son militantisme inlassable. Sous le leadership de notre premier ministre, notre gouvernement continue de bâtir sur notre engagement pour améliorer les expériences de transport pour tous les ontariens. On fait en sorte que c'est plus facile de prendre des moyens de transport en offrant plus de moyens de paiement alors qu'on a lancé le programme pilote pour les cartes de crédit et de débit. On l'a élargi aussi pour les téléphones mobiles et les montres intelligentes. On l'a élargi pour tout le système GO. On est en train d'élargir d'autres possibilités de paiement à d'autres services de transport dans la grande région de Toronto, ce qui comprend le paiement par carte de débit. Nous arrimons notre système presto avec les expériences dans le reste du monde. Les pratiques exemplaires, c'est de cette façon qu'on va continuer d'offrir un système de transport de renommée internationale. Complémentaire. Merci, M. le Président, et encore une fois, pour le ministre. C'est excellent de voir comment notre gouvernement fournit les sous-sagers de transport public plus d'options. C'est essentiel de ce faire et notre gouvernement continue d'enlever des barrières pour les sous-sagers et de rendre la vie plus abordable. Cela aide les cométants de toute la province. Pour la plupart d'eux, le coût du transport public alourdit le coût de la vie qu'ils voient déjà augmenter. L'ancien gouvernement libéral appuyé par les néo-démocrates ont raté la chance d'aider les sous-sagers. M. le Président, les Ontariens méritent bien mieux. Est-ce que le ministre peut-il expliquer comment notre gouvernement offre les Ontariens des moyens effectifs et concurrentiels de voyager ? Réponse. Merci, M. le Président. Le député a 100 % récent. Notre gouvernement tient l'abordabilité autant que première priorité et remet de l'argent dans les poches des sous-sagers. Contrairement à ce qui a été fait par le gouvernement libéral précédent qui a vu des graves des travailleurs de transport public pendant six années de suite, nous enlevons des barrières. Nous avions aussi enlevé le double mentant pour la plupart des sous-sagers et pour ceux qui ont l'âge entre 9 et 13 ans. On a donné plus de rabais pour le système presto. M. le Président, notre gouvernement rend le transport public plus abordable et accessible pour tous les sous-sagers de la province. Nous avions fait un investissement sans précédent 70 milliards de dollars pendant les derniers pendant les prochains dix années. Et M. le Président... Merci, M. le Président. La question pour la ministre de la Santé. Ontario is facing a health human... Nous avons une crise de ressources humaines dans le domaine de la santé publique. Nous voyons la fermeture des salles d'urgence et il y a des millions d'Ontariens qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Il y a des listes d'attentes très longues pour les chirurgies. Est-ce que la ministre croit-t-elle que fournir des sachances de placement temporaire est une solution pour faire face à cette crise? Je ne suis pas sûr, M. le Président, s'il a député d'en face à l'île article qui lit l'Ontario a le pourcentage le plus important avec un médecin de famille avec 90,6 %. Cela a été publié à Healthmetrics aujourd'hui. Nous pouvons mieux faire et nous sommes en train de mieux faire. Nous avions demandé au collège de géorgiens et infirmières de l'Ontario de délivrer plus vite la révision et les permis des accréditations internationales pour que les travailleurs de la santé entraînés à l'extérieur puissent se joindre à la force de travail et de cette façon élargir les soins de santé qui sont fourmis dans les foyers de santé en Ontario. Nous avions fait ces investissements et nous allons continuer à les faire. Nous avons un plan qui fonctionne et j'espère que la députée d'en face partage cela avec ses collègues parce que quand ces investissements seront annoncés pendant l'énoncé économique de l'automne, laissez-moi vous dire M. le Président ce que les agences de placement temporaire des infirmières font dans notre système. Elles sont exploitées partout dans l'Ontario. Pour avoir des soins de santé de bonne qualité, on doit avoir de la continuité avec les agences de placement temporaire. Il n'y a pas de continuité cela fait que la qualité. Elles embauchent des professionnels de la santé des hôpitaux publics pour aller devenir partie des agences de traitement pour leur frère. Ils leur donnent 300 dollars par heure et un bonus. Une infirmière au système public ne reçoit pas ça, plutôt 30 dollars par heure. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne s'intéresse pas à la crise qu'ils ont créée qui est liée directement aux agences de placement temporaire des infirmières ? Réponse à la ministre de la Santé. Respectuellement, Monsieur le Président, les faits sont importants dans cette discussion. On se sert du personnel, mais le nombre de personnes qui viennent des agences de placement temporaire a été réduit en Ontario. Nous ajoutons constamment aux ressources humaines parmi les collèges et les universités. Il y a un grand pourcentage de professionnels dans le système de santé qui se jouent à la force de travail en Ontario. Je n'ai aucune intention d'enlever cet outil que les hôpitaux ont maintenant pour faire en sorte d'avoir toutes les ressources nécessaires pour fournir les soins. La période des questions s'est écoulée. Nous allons avec nous, un ancien membre de l'Assemblée de Tony Creek, du 39e, 40e, 41e, 42e et 43e parlement. Le ministre de l'Éducation a un rappel au règlement. Monsieur le Président, mon oncle Frank et sa conjointe Virginia sont ici avec nous. Mon oncle est un enseignant des langues et je veux lui donner la bienvenue. Merci. Maintenant, nous avons un vote déféré sur une motion de clôture sur la motion numéro 39 du gouvernement. C'est une sonnerie de 5 minutes. air intégrante 1 2 1 1 1 2